Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire le change caractère texte Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Donc c'est un quick tuto, c'est un tuto qui dure pas longtemps, qui est très rapide Donc c'est dans l'épisode de Faiz Aqua, donc édité par Gumi Donc ça fait un petit moment, il est très sympa Donc vous voyez ici les lettres changent, la valeur des caractères change Et on va mieux voir là, ici hop, ça arrive au fur et à mesure Allez une petite dernière, parce qu'on se dépêche parce qu'on a un quick tuto Donc c'est des tutos qui durent moins de 5 minutes Vous voyez ça va de gauche à chaque droite Alors je vous apprends à faire ça, donc pour ça j'ai réalisé une petite preview Pour vous montrer ce que ça donne Vous voyez les caractères, c'est très rapide parce que c'est sur 2 secondes Vous voyez, hop, et voilà Donc on va apprendre à faire ça Donc pour ça on va venir créer quelques textes Donc vous mettez le texte que vous voulez Par exemple on va mettre un truc basique que tout le monde met On s'en fout après tout Après là vous allez venir ici Vous allez descendre sur la flèche et cliquer sur animer Et sur animer vous allez prendre décalage de caractères Voilà Donc là vous allez venir au début de votre texte Par exemple, vous allez mettre un petit chrono sur le décalage Vous allez venir à la fin de votre texte Donc vous voulez par exemple là, moi Et vous remettez un chrono, vous cliquez sur la flèche à gauche Pour revenir à la première image clé Et là vous mettez la valeur que vous voulez Moi je vais mettre 10 par exemple Et là on voit Que le texte change Le problème c'est que là Quand vous allez arriver à la fin Hop, il y a les 4 lettres qui changent d'un coup Nous on ne veut pas ça, on veut que ça change de gauche à droite Donc du coup déjà on va centrer On va se mettre un peu au centre Pour que le texte soit plus, on va dire, aéré entre guillemets Après vous allez venir dans Ici, là, dans les sélecteurs de Comment ça s'appelle ? Dans l'animation Vous allez cliquer sur ajouter Donc dans l'animation Et vous allez mettre sélecteur Et vous mettez expression Voilà, c'est tout Ce n'est pas plus compliqué Et en fait on va se rendre compte que là Ça va changer de gauche à droite Préparez-vous, hop, regardez T, U, O, T Alors je vous conseille de ne pas toucher ici Vous laissez préserver la case La case, pardon Et les chiffres Parce que ça veut dire que si vous mettez un chiffre à la fin Il sera remplacé par un autre chiffre Et pas par une lettre Si vous regardez ici par exemple Vous voyez, ce sera un autre chiffre et pas par une lettre Parce que ça, franchement, c'est nul Bref Vous faites comme vous voulez, voilà Et bien écoutez, j'espère que ce quick tuto vous aura plu Qui sera très pratique Franchement, ça donne un peu d'effet sur des motion tracks Voilà, pourquoi pas Et si vous avez des questions, n'hésitez pas A switcher la partie commentaire Et à les poser Allez, je vous dis ciao, bye bye N'hésitez pas à liker, à partager Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada